bonjour à tous alors nous voici pour une nouvelle leçon sur les fractions décimales une nouvelle leçon c'est pas une nouvelle leçon on va juste développer un tout petit peu ce qu'on a vu en tout cas ce que je vous ai envoyé la semaine dernière concernant les décompositions de fractions décimales n'hésitez pas à retourner voir la vidéo de la semaine dernière pour remettre remémorer vous remettre en mémoire la façon dont on s'y prend pour décomposer une fraction décimale n'hésitez pas également à regarder la leçon sur les fractions décimales qui est collée dans votre cahier de leçons de maths on va refaire un exemple ensemble 847 centièmes si je veux décomposer 847 centièmes qu'est ce que je vais faire je vais d'abord prendre les 800 centièmes auxquels je vais ajouter les 40 centièmes et pour terminer j'y ajoute les 7 centièmes rappelez vous lorsqu'on décompose une fraction décimale le dénominateur ne varie pas les centièmes reste des centièmes 847 centièmes qu'est ce que ça veut dire si j'ai une bande qui fait 100 centièmes au total une bande d'unités qui fait que je partage en 100 parties égales donc j'ai 100 centièmes j'en veux 847 et bien je vais être obligé d'en prendre 8 fois comment 100 centièmes pour faire 800 centièmes je vais encore ajouter 40 centièmes sur une bande et je vais reprendre après 7 centièmes pour faire mes 847 centièmes ça signifie que les centièmes ne vont pas se modifier on va pas passer à des dixièmes ou à des des unités c'est pas possible sauf si bien sûr rappelez vous on peut supprimer les 0 comment au dénominateur et au numérateur même nombre de 0 bien sûr ici 800 centièmes j'ai deux zéros au dénominateur j'en ai aussi deux numérateurs ça veut dire que je peux supprimer 40 centièmes j'ai deux zéros au dénominateur j'en ai un seul numérateur je ne peux enlever qu'un zéro au dénominateur et le zéro du numérateur 7 centièmes je vais laisser ça comme ça une fois passé cette étape qu'est ce que je fais je peux supprimer je peux effacer les zéros donc je me retrouve avec 8 sur 1 8 ou 8 unième 4 dixième et mes 7 centièmes qui ne vont pas bouger donc 847 centièmes c'est égal à 8 unième 8 sur 1 plus 4 dixième plus 7 centièmes je vous ai également expliqué la semaine dernière que lorsqu'une fraction à son dénominateur égal à 1 comme c'est le cas pour 8 sur 1 je peux supprimer ce 1 pour que ma fraction devienne un nombre entier donc 8 sur 1 c'est la chose que 8 unités donc 847 centièmes c'est 8 unités plus 4 dixième plus 7 centièmes qu'est ce que je peux faire je peux séparer la partie entière de la partie décimale je vous rappelle que ça ce sont des fractions décimales partie entière nombre entier partie décimale nombre des deux fractions décimales donc 8 plus 4 dixième plus 7 centièmes c'est la même chose que 847 centièmes donc là on a décomposé on peut également aller dans l'autre sens si j'ai une décomposition de fraction décimale je peux la transformer en une seule et unique fraction par exemple 6 plus 5 10e plus 9 centièmes là j'ai ma décomposition 6 unités 5 10e 9 centièmes je veux arriver à une seule et même fraction décimale qu'est ce que je vais faire pour pouvoir additionner tout ça je suis obligé d'avoir des dénominateurs identiques sinon impossible de impossible d'additionner rappelez vous dans une quand on veut additionner deux fractions ensemble les dénominateurs doivent être les mêmes des centièmes des cinquièmes des sixièmes des 25e par exemple donc qu'est ce que je vais faire déjà mon 6 je vais le transformer en fraction tout à l'heure je vous ai dit que 6 que 7 sur 1 c'était la même chose que 7 et bien 6 c'est la même chose que 6 sur 1 j'ai une bande unité que je vais partager en une seule part égale et je vais en prendre 6 ça veut dire que au final je me retrouve avec 6 fois une bande unité donc 6 fois 1 ça fait bien 6 plus 5 10e plus 9 centièmes j'ai des fractions mais je ne peux toujours pas additionner puisque mes dénominateurs ne sont pas identiques et bien qu'est ce que je vais faire je vais ajouter des zéros tout à l'heure j'en ai enlevé là je peux en ajouter donc par exemple alors je veux arriver à des centièmes ça veut dire que là je vais transformer mes cinq dixièmes en centièmes et là je vais transformer mes 6 sur 1 ou mes 6 unième en centièmes lorsqu'on veut compléter des égalités de fraction décimale par exemple 7 dixièmes ça fait combien de centièmes et bien il me suffit d'ajouter un zéro puisque de 10 à 100 on multiplie par 10 donc ça veut dire que au numérateur je vais aussi multiplier par 10 et bien là je vais faire pareil je veux passer de dixièmes à des centièmes et bien j'ajoute un zéro au dénominateur si j'ajoute un zéro dénominateur je suis obligé d'ajouter un zéro au numérateur même chose ici je veux passer de 6 sur 1 à des centièmes et bien pour passer de 1 à 100 je multiplie par 100 ça veut dire que je j'ajoute cette fois ci deux zéros au dénominateur si j'ajoute deux zéros au dénominateur j'ajoute deux zéros au numérateur ce qui fait que j'arrive à 600 centièmes plus 50 centièmes plus 9 centièmes et là maintenant que j'ai des dénominateurs communs des dénominateurs identiques et bien là je peux additionner pour retrouver ma fraction unique donc 600 centièmes plus 50 centièmes plus 9 centièmes ça fait 659 centièmes donc on peut aller dans les deux sens soit je pars de ma fraction unique pour arriver à une décomposition ou alors je pars de ma décomposition pour arriver à une fraction unique je pars de ma